Mon nom est Ruth Nibitahanga, je suis directrice communication à LIPA, project manager du projet Digital Ladies et aussi je suis participante au projet « Take as a driver of women economic opportunity » au Burundi. J'ai commencé avec le projet en décembre 2020 où j'ai participé à l'atelier de validation du projet « Take as a driver of women economic opportunity » et de par là, j'ai continué à travailler avec e-course, j'ai pu bénéficier de programmes de formation en e-commerce et en marketing digital. Ces programmes qui par après m'ont aidé à grandir dans mon travail et aujourd'hui je travaille comme community manager ou directrice de marketing digital sur les réseaux sociaux à LIPA. Je dirais que c'est grâce aux connaissances que j'ai apprises lors de tous les programmes, grâce aux séances de networking avec tous les autres jeunes que j'ai pu rencontrer dans les différents sommets organisés par l'Union Internationale des Télécommunications, que ce soit au Rwanda avec Generation Connect ou au Zimbabwe dans le cadre du Transform Africa Summit. Ça m'a permis d'apprendre aux autres comment ils font dans leur pays et pouvoir importer ça au Burundi et l'appliquer dans ce que je fais comme travail à LIPA. Alors, moi de formation, j'ai fait l'économie et le commerce international. Donc je ne suis pas tech, tech, je ne suis pas développeuse, je ne suis pas programmeuse, mais grâce aux compétences numériques que j'ai apprises tout le long de mon parcours, que ce soit avec e-course ou bien que ce soit les cours que j'ai pris en ligne, ça m'a aidé à m'améliorer, à utiliser les compétences que j'ai apprises dans ce que j'ai comme formation en économie et commerce international et ainsi pouvoir être un des leaders du, je dirais, de l'écosystème tech au Burundi. Alors, aux filles et aux femmes qui ont peur d'embrasser la carrière, je leur dis que ce n'est pas si facile. On peut ne pas avoir fait les TIC ou avoir fait la programmation à l'école et pouvoir toujours être intégrée dans le Montech. Et la technologie, c'est un booster qui peut nous faire arriver à des progrès qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc, bienvenue mesdames et mesdemoiselles et je vous attends à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada